Donc, on va terminer, on va poursuivre l'hémodynamie cardiaque. Les remarques qu'on avait laissées pour juste après, on est juste après tout à l'heure. Donc on va prendre. La systole atriale est considérée comme étant la quatrième phase de la diastole. La quatrième phase de la diastole car elle intervient dans le remplissage des ventricules. La systole atriale intervient dans le remplissage ventriculaire. La systole atriale, c'est quoi ? C'est la contraction des auricules. La contraction des auricules va terminer le remplissage ventriculaire. Donc, certains auteurs la considèrent comme la quatrième phase. La première phase, c'est la relaxation risovolumétrique, un remplissage rapide, un remplissage long. Même le remplissage long, il y aura une quatrième phase, ce qui est la systole auriculaire qui va terminer le remplissage des atrials. D'accord ? Alors, la remarque est là. La remarque deuxième, la deuxième remarque, le volume télédiastonique ventriculaire. Le volume télédiastonique ventriculaire, c'est le volume séongan présent dans la cavité ventriculaire à la fin de la diastole, télédiastonique. Il représente la capacité du ventricule relâché. Il représente la capacité du ventricule relâché. D'accord ? D'accord ? Relâché, il représente non contracté ou non tendu. Il représente avant de faire la contraction isovolumétrique ou avant de faire la contraction auriculaire. D'accord ? Parce que la contraction auriculaire va augmenter le volume ventriculaire. D'accord ? Donc, le volume ventriculaire post-systole auriculaire n'est pas égal au volume ventriculaire post-diastole ventriculaire. Le volume ventriculaire post-systole auriculaire est plus important que le volume ventriculaire post-diastole ventriculaire. Le volume se relâche, se relâche, se relâche. Il est rempli à un certain degré. Il y aura une contraction auriculaire qui va augmenter encore et encore le volume. D'accord ? Donc, le volume du ventricule relâché, c'est le volume en télédéastole. En télédéastole. A dire de deux-deux, le volume de son éjecté à chaque contraction ventriculaire est appelé volume d'éjection ou volume d'éjection systolique. C'est une valeur très très importante. Le VES, le volume d'éjection systolique, c'est un volume très très significatif en clinique. D'accord ? Au volume d'éjection systolique, VES ne constitue qu'une partie du volume télédéastole. 80 millilitres sur 120 millilitres. D'accord ? Donc, le VES ne représente que deux tiers, à peu près, il ne représente que deux tiers du volume diastolique. Donc, on a la notion de fraction d'éjection. C'est le pourcentage du volume que peut éjecter le ventricule. Il est égal à quoi ? Il est égal à la VES, le volume d'éjection systolique, c'est le volume diastolique total ou le volume télédéastolique. Donc, fraction d'éjection, elle est égal à VES sur VTD. VES sur VTD. Très bien. Alors, le ventricule, en se contractant et en éjectant le sang, il ne peut pas tout éjecter. Le ventricule ne peut pas tout éjecter. Donc, il éjecte une partie du sang et il laisse une partie du sang. La partie qui est éjectée, c'est le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique n'est pas égal au volume ventriculaire. Parce que le ventricule, il éjecte une partie et il garde une partie. D'accord ? Très bien. Donc, on va savoir combien il fonctionne dans le ventricule. Comment on dit ? On a le volume éjecté, le volume total. D'accord ? Le volume éjecté, c'est quoi ? C'est le volume d'éjection systolique. Le volume total, c'est quoi ? C'est le volume télédéastolique. Ou là, le volume post-systole auriculaire. Ou là, le volume présystolique. D'accord ? C'est le volume précystolique. Donc, on va dire que le volume qui est éjecté, c'est le volume total. Qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai une information sur la capacité ventriculaire à se contracter. Sur la capacité ventriculaire à faire sortir le sang. Cette notion, c'est la fraction d'éjection. Si on a un peu de l'eau qui est éjecté dans le ventricule, on va pouvoir éjecter le ventricule. Il va éjecter les éjectes ou les éjectes ou les éjectes. Donc, on va éjecter les éjectes ou les éjectes. C'est la fraction d'éjection. Le volume ventriculaire, c'est le volume systole. C'est le volume systole. Non, c'est le volume télédiastolique. Je vais vous dire, comment ? Désastolique, pas pré-systole. Très bien, c'est le volume pré-systole ventriculaire. D'accord ? Ce qui est, c'est le volume total. D'accord ? Le volume d'éjection systole, c'est quoi ? C'est la quantité de l'éjection, la quantité de l'éjection, la quantité qui est sortie sur le volume total. C'est le volume d'éjection systole. Le résidu post-systole ? Non, c'est deux tiers, 66. Ce n'est pas toujours exact. Approximativement, c'est les deux tiers. Le résidu post-systole, c'est la quantité de sang qui reste à l'intérieur du ventricule moire, la contraction. VTS, volume télé-systole, ou encore volume résiduel, constitue un volume de réserve utilisable pour augmenter le volume d'éjection suivant. Le volume télésystolique, c'est le volume qui reste à l'intérieur du ventricule. D'accord, où est-ce que le rôle de l'éjection ? Le rôle de l'éjection est d'avoir une quantité diastolique suivante assez importante. Donc, le cœur, il crève la quantité qui va lui venir, qui va lui être donnée plus tard, mais je vais vous dire qu'il y a une quantité de sang. Il y a une quantité de ventricule. Il y a une quantité qui dit la prochaine quantité, le volume télésystolique sera assez important pour créer une éjection importante. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce qu'il y a une loi de Frank Starling, biophysique ? Il faut qu'on ait une note qui dit la plus grande, que est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui donner à la même manière qui a été donné le cours de votre camarade ? Si, c'est facile, c'est vrai. Tu as une note très importante, cette mécanique de l'éjection. C'est un cours qui a été fausse. Quand j'ai fait ce cours, j'ai trouvé qu'elle est fausse. Je ne m'assistais pas. Le prof a dit que l'information contenue dans le cours est fausse. Je sais que l'information est fausse. J'ai répondu qu'il m'a placé les gens pensant que le prof m'a dit. J'ai eu zéro à cette question. Je l'ai coché en savant que je coche une réponse fausse. On ne cite pas les mots. On ne cite pas les mots. Non, juste. Super. On continue, on continue. S'il vous plait. Donc, vous retenez ça. On est d'accord. On est d'accord. Notions de poste et de pré-charge. Il y a quelqu'un qui vient d'améliorer. C'est ce qu'il y a. Notions de poste et de pré-charge déjà rencontrées dans le cours sur le muscle strié. Le muscle strié dit qu'il n'y a pas de poste ou de pré-charge. Il n'y a pas de poste ou de pré-charge. Je me souviens de la partie où j'avais parlé de Super Mario. Nous allons suivre les définitions simplifiées suivantes juste pour comprendre. Il faut toujours commencer par les choses les plus simples. Poste-charge, charge qui empêche le muscle de réaliser la contraction. La poste-charge, c'est la force qui s'oppose à la contraction. La poste-charge, maintenant, est la charge musculaire. Poste, maintenant, elle s'oppose. Pré, maintenant, top. Donc la pré-charge, elle favorise la contraction, la post-charge, elle s'oppose à la contraction. D'accord. Pré-charge, c'est la charge qui aide le muscle à réaliser la contraction. Comme les champignons, rouges. Ou l'étoile souriante et sautante de Super Mario. Dommelé, l'étoile de Super Mario est de la fois. T'as vu l'étoile de Super Mario. L'étoile de Super Mario ? Tan 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 tan. L'étoile de Super Mario est de la fois. Ou le champignons qui augmente. Tinninninninninninninninninnnn. Donc il devient plus grand et plus fort, Mario. Mario a fait un super nintendo qui est en 2012, mais il te... Appelez-moi de dire qu'il n'y a pas. Pour le muscle cardiaque... Pour le muscle cardiaque, la précharge c'est quoi? Donc la précharge c'est le champignon, c'est les forces qui... Oui, qui favorisent la contraction, la force charge qui s'oppose à la contraction. La précharge du muscle cardiaque c'est quoi? Degré d'étirement du muscle. Degré d'étirement du muscle. Plus quantité de sang présente dans le ventricule en diastole. Volume de sang et non, pas pression. Le cours t'as quand t'as passé les gens, tu vois la pression télé-diastolique. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Mais chez la pression télé-diastolique. Attention, c'est très important. La pression télé-ventriculaire qui est au tâche. Au tâche du muscle. Au tâche du muscle. Pour le muscle cardiaque, attention. Vous faites la série verte. Le muscle cardiaque, c'est le muscle cardiaque. Il causait de 4 oder 5 questions. C'est stupier. Vous devriez donner la série verte. Si vous voulez faire la céréberte, vous pouvez vous dire La céréberte en cardiaque, la céréberte en rénal, la céréberte en digestif et la céréberte en électrophysiologie Neuro-sacérarie Les respiratoires sont des respiratoires Même si je ne suis pas chafiée sur cette céréberte, la céréberte n'est pas là Neuro-sacérarie 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 C'est pourquoi je fais la céréberte ? On va le découvrir ensemble Je ne sais pas La circulation corona, la régulation de la céréberte, je l'avais produit J'avais publié un fichier où il explique la circulation corona Je l'avais publié en T1 Je l'avais publié en T1 Je l'avais publié comme un fichier sur le pack cardiaque Quelles expliquent les explications à la céréberte ? Parce que la céréberte c'est tel votre support officiel pour secours Je l'avais publié en T1 Je l'avais publié en T1 Je l'avais publié en T1 Il faut aller le lire Incha'Allah Incha'Allah je vais la publier Si vous nez scroler Oui, oui, oui Il y a ici Ah, c'est ça Ah, c'est ça Il faut bien utiliser les groupes Attention, ça aide Si vous savez utiliser Facebook, ça aide énormément Oui Donc l'après-charge L'après-charge c'est le degré d'étirement du muscle Une seule loi C'est la loi de Frank Starling que vous avez vu je crois en biophysique Je te souviens La loi de Frank Starling où je trouve ? Fibre musculaire Plus je l'étire, plus elle tend à se contracter plus Plus je l'étire, plus elle tend à se contracter plus D'accord ? Donc Il y a quoi ? Il y a quoi ? Le réflexe myotatique Tu vois le réflexe myotatique ? Il y a la boucle gamma La boucle gamma qui stimulait l'étirement Qui stimulait la contraction Telle fusion neuromusculaire Tu comprends ? Cet étirement continu du fusion neuromusculaire Il était responsable de quoi ? Très bien Il était responsable d'une contraction plus importante Et d'un réflexe myotatique plus important Donc je dis J'étire le muscle Quand j'étire le muscle Il se contracte D'accord ? C'est une réponse La boucle gamma elle était responsable de quoi ? Deux réflexes toniques Persistants La comparaison n'est pas très réussie Je disais Plus j'étire une fibre musculaire Plus elle a tendance à se contracter Pourquoi ? Parce que la fibre musculaire Elle a aussi une composante élastique La fibre musculaire Une composante élastique Ou une élastique Quand je le tends Il tend à revenir à sa place Cette force pour revenir à sa place La fibre musculaire Si elle est comme ça Si elle est comme ça La fibre musculaire elle est comme ça Professeur Cheref Professeur Cheref oui Qu'il demande de sauter Il est censé renforcer plus Très bien Donc on prend du recul Pour sauter mieux Même si La tête je vois pas très loin Ah tu veux m'en ... C'est moi qui explique Je veux m'en dire Ah Suivez-moi s'il vous plait Un élastique un élastique. L'élastique. Une fibre élastique. Quand je prends la fibre élastique et que je commence à la tirer vers un côté, je la tire. Elle va tendre à prendre le chemin inverse. L'élastique. L'élastique. Très bien. La fibre musculaire a une composante élastique. Donc quand je les tire, elle tend à revenir à sa place. Le mouvement de retour à sa place. Est-ce qu'il va aider la contraction? Ou là, il va s'opposer à la contraction? Il va aider la contraction. Parce que la contraction, elle est concentrée. Comme ça. La contraction. Elle se fait comme ça. Et comme ça. Elle se fait vers le centre. La fibre musculaire t'exerce. C'est ça la contractilité musculaire. Donc les caractéristiques ou les spécificités élastiques de la fibre musculaire, quand je les tire, elle tend à revenir à sa place. Cette tendance à revenir à sa place va aider sa contraction. Donc plus j'étire une fibre musculaire miocardique, plus elle se contractera mieux. Est-ce qu'on est bien? Très bien. Quand le ventricule gauche est rempli en télédiastole, il est rempli. Quelle est la caractéristique du volume? Le volume est maximal. Donc le ventricule est pendu au maximum. Quand le ventricule haqda, quand le ventricule fara haqda, il y aura un abaissement de la pression. D'être le demi-trol, 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 demi-ja'adou. D'accord? Donc quand le ventricule est ja'ad, il y aura une dilatation des fibres musculaires. Donc les fibres musculaires vont être étirées. En étant étirées, elles vont tendre à revenir à leur place. En tendant à revenir à leur place, elles vont aider à leur contraction. Donc plus j'étire les fibres musculaires, plus elles ont à se contracter. Je vous pose maintenant la question. La pression télédiastolique, la pression télédiastolique, elle est comment? Basse ou élevée? Très bien. Elle est basse. Voilà. Elle est basse, basse, basse. C'est cette baisse de haussement. Elle est même négative à droite. Elle peut être négative. D'accord? Elle est même négative à droite. Très bien. Donc elle est basse parce que c'est en baissant la pression que j'ai pu remplir le ventricule. Ou le ventricule, est-ce que là, vous avez le sang ou le ventricule l'aorte? Allez, je vous donne le ventricule l'aorte parce que la pression intra-aortique est supérieure à la pression intra-ventriculaire. Maintenant, la pression intra-ventriculaire, elle est basse. Qu'est-ce qui est élevé? C'est le volume télédiastolique. Ce volume télédiastolique est si important qu'il va tirer les fibres musculaires et en tirant les fibres musculaires, elles vont tendre à revenir à leur place et en tendant à revenir à leur place, elles vont aider à leur contraction. Donc la précharge, c'est quoi? C'est le volume télédiastolique. Mais c'est la pression télédiastolique. Léon de la série jaune, il n'a pas la pression télédiastolique et dans beaucoup de cours, on cite la pression télédiastolique plus élevé. Dans beaucoup de cours, dans le cours de référence, on cite la pression télédiastolique comme précharge, ce qui est faux. c'est le volume télédiastolique. C'est le volume télédiastolique qui est la pression. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? En tout cas, pourquoi? C'est quoi? C'est le volume télédiastolique. Ça, c'est très important. On continue. Donc, c'est très bon. C'est le volume télédiastolique. C'est le volume télédiastolique. C'est le volume de sang et non-pression ventriculaire qui est très faible, voire négative dans le ventricule droit. Bien sûr, c'est à cette quantité initiale que va s'exercer la contraction musculaire pour pouvoir dépasser la pression intra-aortique. On pourra vous dire autre chose en biophysique ou dans d'autres sources, mais vous suivez cette définition en physiologie. Mais en biophysique, on va faire la compression télédiastolique. Je reprends. Je reprends. Oui. Bien sûr. On dit le ventricule. Courage. Le ventricule gauche ou le ventricule droit, il y a un diastole. La pression intra-ventriculaire, elle est comment? Elle est basse. Elle est basse. Elle est si basse qu'elle laisse entrer le son de l'atrium vers le ventricule. En télédiastole, elle reste basse. Elle reste basse et elle ne permet pas avant la contraction de faire passer le son du ventricule vers l'aort. C'est ça qu'elle est basse. Donc, elle est basse. Elle est toujours basse. Très bien. Elle est basse. Le volume télédiastolique, par contre, il est important. C'est ce volume télédiastolique qui occupe le ventricule. C'est une... C'est une... Avant la contraction, myocardique ventricule. D'accord? Donc, le muscle, il est relâché. Il est relâché, il est tendu. Il est tendu. Il est tendu. Donc, le fait de tendre la cellule musculaire, la cellule musculaire, c'est un peu qui est contenu. Le sang, qui est contenu. Le sang, c'est un volume ou c'est une pression? C'est un volume. Donc, c'est le volume télédiastolique qui va tendre les fibres musculaires. Et en tendant les fibres musculaires, elles vont essayer de revenir à leur place. Et en essayant de revenir à leur place, elles vont augmenter leur contractivité. Qu'est-ce que j'ai dit qu'ils sont contractés? Encore une fois, j'ai dit qu'ils sont contractés. Qu'ils sont contractés. Elles vont se contracter. D'accord? C'est clair? C'est clair? Très bien. La postcharge, c'est la pression aortique-diastolique. Ben, non. Car c'est cette pression qui empêche la force de s'ouvrir. Donc, la contraction du muscle doit l'entendre. La postcharge, c'est quoi? C'est la pression, en tout cas. C'est la pression aortique. C'est clair? Parce que c'est à cette pression que doit s'opposer le ventricule pour vider le sang. Donc, un air, je suis un muscle. Je commence à me contracter. Je suis un ventricule, je commence à me contracter. J'essaye de chasser le sang. Je chasse le sang pour qu'il aille où? Pour qu'il aille dans l'aorte. Donc, il faut qu'il ait une pression intraventriculaire supérieure à une pression intraaortique pour que le sang aille du ventricule vers l'aorte. C'est clair? Donc, c'est quoi la postcharge? C'est la pression intraaortique. C'est cette pression que je dois vaincre pour créer la systole. C'est la pression que je dois vaincre. C'est essentiel de vous garder ça. Vous pouvez vous occuper avec la haorte? C'est ça? Non, la pression intraventriculaire doit être supérieure à la pression intraaortique pour chasser le sang. Donc, c'est quoi la force qui s'oppose à la vidange ventriculaire? C'est la pression intraaortique. Donc, la pression intraaortique est la postcharge. D'accord? Il doit être vaincue pour qu'il y ait mon travail. Pour qu'il y ait la vidange ventriculaire. Est-ce que c'est clair? Après charge, postcharge. Je dois vaincre la postcharge pour vider mon cœur. Le cœur passe un tiers de son temps. C'est une information intéressante. Le cœur passe un tiers de son temps en systole, les deux tiers restants il se repose. Et non, ce n'est pas une raison valable pour limiter et prendre huit mois de vacances c'est une soirée. Qu'est-ce qu'il s'agit de 14 jours ou de 18 jours ? Oui. Qu'est-ce qu'il s'agit de 14 jours ? Il s'agit de 14 jours. On continue. La systole peut être divisée en trois phases. Proto, meso, éthéré. D'ailleurs, on a précisé ça. Pourquoi la contraction systolique atriale est importante en cas de fréquence cardiaque élevée ? Je vais vous parler de la systole atriale. La systole atriale, c'est quoi son rôle ? La systole atriale, son rôle, c'est de continuer le remplissage ventriculaire. Attendez une chape, s'il vous plaît. Pourquoi la systole atriale, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est pour ça. On a l'air ici. Il a l'air ici. On a l'air ici. On a l'air ici. On a l'air ici. auriculaire c'est de continuer le remplissage ventriculaire elle n'a pas une valeur physiologique importante au repos de quand il ya l'occident a maré le canti des contractions systoliques le canti des systoles auriculaire ou l'aimédié le kiff kiff ça va pas trop changer cela ne va pas trop changer le fonctionnement du coeur par contre quand la fréquence est élevée quand j'augmente la fréquence cardiaque à 60 quand il commence à battre à 100 il augmente le nombre de contractions par minute ça c'est l'augmentation de contraction elle se fait au dépend de quelle période elle est je vais ajouter des mouvements très bien il se fait au dépend de la diastole donc il se contracte et se relâche normalement le caractéristique de l'accamé au cadet la diastole il va raccourcir il va faire ça très bien donc je vais diminuer la diastole je vais diminuer la durée de la diastole je ne peux pas diminuer la durée de l'accamé oui il se contracte et se relâche il se contracte et se relâche il se contracte à chaque fois que je fais ça on ferme les yeux très vite à chaque fois qu'il se contracte même si c'est le réflexe à la menace c'est un réflexe c'est le réflexe à la menace si je fais ça vous ne me fermez pas les yeux si je fais ça là vous vous concentrez je dois rentrer au merde ça s'appelle le réflexe à la menace qu'on doit éviter lors de la recherche de quoi ? je ne sais pas si c'est le réflexe à la menace c'est ça l'importance de la sémiologie quand est-ce qu'il faut prévenir le réflexe à la menace en recherchant le réflexe naso-palpebral qu'il ne fait pas le réflexe à l'aïe ou le corps à l'aïe on ne peut pas savoir s'il ferme ses yeux à cause de la menace ou des bâtons il doit être épuisable il est non épuisable chez lui ? comme on dit rien j'ai leść dans le téléphone c'est le parkinsonienne ok ? le réflexe nord-palpebral et dans le plusよil c'est le parking sa commande d'accord ? ou le réflexe c'est le réflexe corané on approche de la vérifierie et on doit toucher la cornée par l'asculaire vous vous concentrez c'est un reflexe à la menace Donc le cœur il se contracte, voilà, vous avez fermé, et il se relâche, il se relâche. Donc quand je veux augmenter le nombre de contractions, quand je veux augmenter le nombre de contractions, j'accélère. J'accélère au départ de la diastole, je commence à faire ça. Donc je diminue la durée de la diastole, et quand je diminue la durée de la diastole, je vais laisser moins de temps à mon ventricule pour se remplir. Donc j'aurai un volume d'éjection systolique plus faible. Donc comment je peux, qu'est-ce que je peux faire ? Je compte sur la systole auriculaire. Ils disent, le ventricule a été l'auricule, ils disent, ah, il faut qu'il soit à la vitesse, il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas. Ils disent, dans la contraction atriale, continue le remplissage ventriculaire. Donc l'importance de la systole auriculaire apparaît quand la fréquence est importante, parce que quand la fréquence est importante, le volume de remplissage est réduit. Pourquoi il est réduit ? Parce que la diastole est réduite. D'accord ? Donc la contraction auriculaire, la systole atriale a son importance au cours d'une fréquence importante. D'accord ? Les sportifs, comment on fait la fréquence ? On va faire la fréquence ? On va faire la fréquence. 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 On va se faire la fréquence qui a la fréquence à la terre. Je veux croire. On va faire la fréquence qui a la fréquence à des éforges. On va faire des éforges. On va faire des vous remGH. On va faire des vous rembouches pour faire des vies pour que la vie tu aimes. Les gens ne sont pas habitués au cours d'un certain type de temps. Il fait 2-3 petits mouvements pendant que vous allez dire que vous allez vous rendre vous, Vous allez en dire, comment comment vous allez vous battre. Pourquoi ? Pour deux causes, la première, c'est qu'il n'est pas habitué à l'effort. C'est les personnes qui ne sont pas habituées à aller voir l'artement des fréquences cardiaques les plus élevées. Quelle est la deuxième raison ? C'est faux mais il n'y a pas d'être plus intelligent que d'autres. Je vais vous expliquer pourquoi il leur a dit que vous avez un mari. Ce qui est la plus grande est le pâtiment du cœur ? Il n'est pas aussi. Tu es ou le肌 ? Votement, je vous n'ai pas dit. Je vous ai dit. Tu ne sais pas.. Tu es le pâtiment... Tu es ou le pâtiment ? Sous-tu ! Je ne sais pas ce qu'il y a de l'épaule. Parce que la circulation est très grande. Le corps est petit, les vaisseaux se battent. Donc ils se battent ou ils se battent. Donc c'est très rapide. On peut se battre, on plante des pieds, etc. Plus l'animal est gros, moins il y a des battements cardiaques. L'éléphant est très bas. Parce qu'ils battent le sang à l'âge de sang. Et l'animal revient. Il est bon. Donc la distance parcourue par le sang pour revenir est très importante. Plus la distance parcourue est importante, moins j'ai des battements cardiaques. L'oiseau, c'est un tout petit corps. Donc il a au repos un des battements cardiaques très rapide. Quand une personne qui est adaptée à l'effort, l'état de sport, l'état de passion, l'état de fatigue, elle soumet son organisme à des situations de stress. Il y a des efforts. Donc le coeur se contracte au cours de l'effort. Au cours des efforts répétés, 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 l'organisme va s'adapter. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va muscler le coeur. En musclant le coeur, il va augmenter la contractilité. L'effet inotropositif. Et en augmentant la contractilité, il va s'adapter à l'effort. Le volume d'éjection est historique. Ou le débit cardiaque est égal à quoi ? Le débit cardiaque est égal à VES par la fréquence. Il est égal à VES par la fréquence. Les médicaux de sport ont de VES par la fréquence. Les médicaux de sport ont de VES par la fréquence. Donc, ils sont très radicales. Les sportifs sont radicales. Sachant que... La fréquence ? Non. La fréquence ? Non. Il faut toujours calculer cliniquement. Il faut savoir qu'à un certain moment, la fréquence de VES par la fréquence, elle fait inverse. Tellement qu'il a un diastole, elle diminue le débit. Donc, l'augmentation de la fréquence cardiaque. à un premier niveau, elle va augmenter le débit. En même temps, elle sera décompensée. Elle va abaisser le débit cardiaque. D'accord ? Maintenant, l'oiseau, l'éléphant, le débit cardiaque, la fréquence. D'accord ? Donc, comment est-ce qu'il y a des explications ? Pourquoi la contraction systolique atriale est importante ? Pourquoi elle est importante au cours de l'effort physique ? L'auriculogramme. Modification de la pression intra-atriale. Ah ! Il n'y a rien à expliquer. A plus, contraction de l'atrium. Augmentation momentanée de la pression. Quand il y a une contraction des muscles du myocarde atrial, il y aura une augmentation de la pression. A plus. Donc, A est positive. Pourquoi elle est positive ? Parce qu'il y a une augmentation de la pression intra-atrial. D'accord ? Il y a une augmentation de la pression intra-atrial. Vive le cas. On nous aide moins. Fin de contraction. Le sang est transféré vers le ventricule. Diminution de la pression intra-atrial. L'atrium se contracte dans la pression. Il se relâche dans la pression. Non. On ne sait plus. Contraction isovolumétrique. Les valves auriculoventriculaires bombent dans les atrium. Bombent. Il y a une augmentation de la pression. On peut y comprendre ce qui nous a dit. Non, pas une explication. Non, pas une explication. Mais on s'appelait des droits. A-Z-C. 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 A-X-V. A-Z-C. 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 A-Z-C-S-V. Vous allez commencer à parler스럽ment néerlandais, A-Z-C. A-Z-C-S-V. 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 G-D-O-V. C'est ce qui est la première fois qu'on m'a dit, C'est une autre fois.. C'est un autre à A, A, C, A, A, C, A, A A, Z, C, A, A C'est le docteur, c'est que vous avez dit. A, Z, X, X, Y A, Z, X, V, Y 49 A, Z, C, X, V, Y 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 Pourquoi elle est positive et négative ? Je vais te terminer sur la question. Quand elle est positive, il y a une augmentation de la pression. Quand elle est positive, il y a une augmentation de la pression. Quand elle est positive, il y a une augmentation de la pression. Alors, vous parlez avec votre amie. Vous dites que c'est bon. Vous faites très tôt qu'il faut. Oui ? Très tôt qu'il faut. Donc, quand c'est positif, maintenant la pression monte. Quand c'est négatif, maintenant la pression diminue. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Oui. Vous faites très bien. Dans le premier temps, il y a une augmentation de la pression. Vous connaissez ? Non. Vous n'avez pas de chanson que vous avez vu. Quellez ! C'est bon ? Est-ce que tu veux la pression ou la pression ? Non, c'est bon. C'est bon ? C'est bon. Ok. Donc, contraction de la triombe, la contraction de la triombe, on devient un peu désinhibé quand on est fatigué, ce n'est pas grave. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous plaît, c'est un peu, c'est-à-dire. Je vais continuer, vous vous plaît. Je vais vous placer, vous allez vous donner une autre séance. On est très difficile, mais j'ai fait une autre séance et nous nous ferons une autre séance. Nous allons faire la physique cardioidique, et nous allons faire la physique physique. C'était un cours très difficile, ça vous a fait des explications ? Il n'y a pas d'explication, mais il n'y a pas d'explication. La prochaine séance sera l'année prochaine. Puisque ça sera dimanche, puis c'est. Ah, la vision. Il a fait la vision. Je vais donner des décisions. J'espère que je pourrai les assumer. D'accord ? Je suis un ami. Oui. Je suis un ami. Pourquoi je suis un ami ? C'est bon. Pourquoi vous ne faites pas d'explication ? Pourquoi vous ne faites pas d'explication ? C'est difficile pour les décisions. Non, non. Je vais vous voir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la séance prochaine. Oui. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. I tuéantoine. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Derhin devrait être ch detalé. Je��면 les yeux et les yeux. Je mobile ne Original. Puisque pour les yeux, je vais continuer. Avec vos, Physio et wail en Bio-Serie. Oui. Oui, on continue. voir ce qui Shit. Oùштène ces égais. Comment on-tutilise leur puissance? Encore une crise. Ou psique. C'est plus. Pas de marier. On va voir si on attend. Donc, quand c'est plus... C'est dimanche, 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 dimanche. Non, non, c'est d'accord. On te remercie, c'est facile encore. C'est pas, c'est pas. En tout cas, si c'est pour l'autre, c'est le troisième. Donc, je vais arrêter ces mi-hommes à la troisième. Soit, nous devons être immunisés, parce que nous devons être immunisés. Ils ne sont pas intéressés pour les modèles. Ils ne sont pas intéressés pour le module. Ça ne va plus arriver. C'est un module. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a les autres modules ? C'est immunisé. On continue. Quand c'est positif, la pression monte. Quand c'est positif, la pression monte. Quand c'est négatif, la pression descend. A, Z, C, X, Y... Ah non, X, V, Y. X, V, Y. D'accord ? A, au cours de A ou Shisra, j'ai une contraction de la triomphe. C'est quoi l'auriculogramme ? L'auriculogramme est un appareil, une échelle de mesure de la pression intraauriculaire. Maintenant, je vais mesurer la pression à l'intérieur des oreilles. D'accord ? Donc, au cours de la contraction des oreilles, toute la pression, j'aurai un plus, toute la. D'accord ? En Z, fin de contraction, le sang est transféré vers le ventricule, il y aura une diminution. Le ventricule, l'atrium, se contracte. Il est en train d'augmenter la pression. Il commence à vider le sang. Quand il se vide de son sang, la pression, elle diminue ou elle augmente ? Elle va diminuer parce qu'il ne contient plus le sang qu'il a éjecté. Donc, la pression diminue. D'accord ? La pression augmente parce qu'il se contracte. La pression diminue parce qu'il ne contient plus de sang. Maintenant, il se relâche. D'accord ? C. Contraction isovolumétrique. Attention ! Contraction isovolumétrique ventriculaire. Contraction isovolumétrique ventriculaire. Contraction isovolumétrique ventriculaire. La contraction isovolumétrique ventriculaire. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai un ventricule qui est connecté avec un atrium. Il y a un monocœur. Un seul ventricule. D'accord ? Un seul atrium. D'accord ? Et là, c'est l'aorte. Donc, il y a une contraction. Elle est comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la diastole ? La pression intra-aortique est supérieure à la pression artérielle, à la pression ventriculaire. Donc, le son essaie de revenir. Il va fermer. Il va fermer. Il va fermer. La valve. La pression intra-ventriculaire est supérieure à la pression intra-atriole. Le son va revenir. Il va vider. Il va fermer la membrane. La contraction isovolumétrique. Il y aura une pression ici. 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 D'accord ? Je vais augmenter la pression. Il y aura une contraction. L'augmentation de cette pression. Elle va pousser le son vers l'aorte pour qu'elle se contracte. D'accord ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va pousser la paroi. Donc, la paroi était comme ça. Elle va pousser le son vers l'aute. Il va pousser le son. Il va pousser le son. Elle reste toujours fermée. Donc, elle devient poussée. Elle se passe dans le son. Il va pousser le son. Pourquoi ? Elle monte en haut. Parce que le son est en train de la pousser. Quand il pousse la paroi vers le haut, Il se fait haut haut. Il dépend de quoi ? Supposons que l'athriome est vide. Il contient du vide. une seringue, quand elle est remplie de vide une augmentation de la pression donc la contraction isovolimétrique du ventricule sachant que la connexion entre le ventricule et la triombe est fermée le ventricule va essayer de pousser le sang vers la triombe sans pouvoir l'éjecter parce que la valve va le fermer la valve va le fermer et elle va se bomber elle va se bomber à l'intérieur de la triombe et en seconde, à l'intérieur de la triombe, elle va augmenter la pression intra-atriale et j'aurai une onde positive qui est l'onde C positive au cours de la contraction isovolimétrique ventriculaire j'aurai une onde positive au niveau de la triombe il y aura une augmentation de la pression intra-atriale est-ce que c'est clair ? je vous lis ma fâche c'est clair, pardon sur non sur je reprends tu vois un ventricule ou un atrium il y a une valve entre les deux la valve ne laisse passer le sang que d'un seul côté d'accord de l'atrium vers le ventricule lors de la contraction isovolimétrique lors de la contraction isovolimétrique j'aurai une contraction du coeur il va appuyer sur le sang le sang va monter et il va appuyer sur la valve la valve qui a été comme ça elle va devenir bombée elle va devenir bombée où ? elle va devenir bombée dans l'atrium elle va se bomber dans l'atrium et en se bombant dans l'atrium elle va diminuer le volume atrial donc elle va comprimer l'atrium donc il y aura une augmentation de la pression atrial c'est clair ? x moins de quand ? phase d'éjection rapide aspiration l'atrium ventriculaire vers la pointe du coeur baisse de la pression atrial très bien au cours du cas de l'éjection rapide l'éjection rapide le coeur va se contracter il y a une pression et le coeur fait ça il est dans le sac il est éjecté dans l'atrium il fait ça il prend son sang et l'éjecte dans l'atrium donc dans l'atrium donc en prenant le sang en récupérant le sang il y aura le bombement il va disparaître la disparition du bombement va abaisser la pression il n'y a plus de sang le sang est éjecté puisqu'il est éjecté il ne va plus créer de bombements plus de bombements à baissement de la pression c'est clair ? x le V plus retour du sang veineux vers les atrium donc il y a A ou de l'éjection les atrium augmentation de la pression jusqu'à ce qu'elle devienne supérieure à celle intraventriculaire ouverture des valves atrioventriculaire le V c'est le remplissage auriculaire le remplissage auriculaire par le sang veineux qui vient des vaines des vaines pulmonaires ou des vaines caves donc l'éjection en se remplissant en se remplissant il va augmenter la pression en Y- fin du remplissage rapide atrium se vide de son sang la diminution de la pression donc il y a une diminution de la pression pourquoi ? parce que parce que quoi ? parce que je reprends le cycle la triomphe va se vider de son sang c'est le sang c'est le sang c'est le sang donc c'est le sang on devient une diastole le remplissage auriculaire c'est le C- c'est Z- après la contraction isovolumétrique c'est le C- c'est le C- après la vidange developable c'est le C- c'est le C- c'est le C- Auriculaire Diastole auriculaire Oui Les bruits du coeur C'est quoi les bruits du coeur ? C'est la répétition de deux bruits différents séparés par deux silences de durée inégale Tu sais où tu as l'air ? Tu as l'air ? Les bruits du coeur C'est quoi ? 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 C'est bien C'est quoi des livres intéressants en cardio ? Je vais vous les publier Je vais vous publier une Les trois jours Ils ont écrit le fichier C'est quoi ? 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 Surt, grave et prolongé, je ne sais pas, c'est important. Toum. Donc, je parle d'un terme, Toumta. C'est décrit comme ça. Toumta. C'est un stétoscope qui s'appelle Toumta. Toumta, Toumta. C'est un débat de mon cardiaque. Je m'appelle Toumta. Je m'appelle Toumta. B1, sur grave et prolongé, Toumta, qui est dû à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Auriculo-ventriculaires. Donc, B1, c'est la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. OK. B1. B2, c'est la fermeture des valves sigmoïdes. Donc, B2. B2, c'est la fermeture de quoi ? B2, c'est la fermeture des sigmoïdes. Donc, où sera B2 ? Où sera l'acte ? Il sera le remplissage ventriculaire. B2, c'est la fermeture des oculos-ventriculaires. C'est la fermeture des oculos-ventriculaires. B1, c'est la systole. Donc, B1, systole. B2, diastole. B1, systole. B2, diastole. B1, c'est la fermeture des oculos-ventriculaires. La fermeture des oculos-ventricules. Donc, ils soutiennent la fermeture des oculos-ventre. Très bien, pourquoi tu te latenchesJOitzobengradudible ? Qui capisJimrien dans les Temple Pas nicht ? L' appreciated. Oui, là, dans les O었던. L'عد Limonime. C'est la systole. Cette partis 있는데요-D organisse le sitом gone. Ouais, curture le systole, C'est la systole. Elle précède la systole. äss ils se dé surround. Ouais, c'est fini. On 세�maie. Il y a une fermeture, il tralgot les valves auriculoventriculaires. ils ont les valves auriculoventriculaires pourquoi ils ont les valves auriculoventriculaires ? parce qu'ils sont les ventricules ? les oreilles qui sont les ventricules ? ils sont les ventricules de la horte donc c'est quoi ? c'est la systole c'est la systole c'est quoi ? ils ont l'assistole ils ont rété par les valves entre les ventricules vers le ventriculaires ou les ventricules gauche ou le ventriculaires ils ont rété par lesmedenes ces V2 qui ont rété par votre achat ces V2 et puis ils ont rété par les valves auriculovent pourquoi ils ont rété par les ventricules pour non dire pourquoi est-ce que le ventricule gauche C'est la diastole. Donc le B1 correspond à la fermeture des auricules au ventriculaire et il précède la systole. Le B2 correspond à la fermeture des sigmo et il précède la diastole. Le B1 correspond à la fermeture des auricules au ventriculaire et il précède la systole. Le B2 correspond à la fermeture des auricules au ventriculaire et il précède la diastole. Le B1 correspond à la fermeture des auricules au ventriculaire et il précède la systole. Le B2 correspond à la fermeture des auricules au ventriculaire et il précède la diastole. Le B2 correspond à la fermeture des auricules au ventriculaire et il précède la diastole. Le B2 correspond à la fermeture des auricules au ventriculaire et il précède la diastole. Très bien. Quel système? Montreux. Aortique. Allez-y. C'est d'accord pour tout le monde D'accord B3 Au remplissage rapide Le sang est dans la paroi Ventricula C'est le ventricule C'est l'oreille Il dit Qui est dans la paroi C'est le ventricule Surtout chez l'enfant B4 Il est dû à la contraction De la triombe B4 Non audible Dû à la contraction De la triombe Qui est non audible Je ne sais pas B4 Parce qu'il peut apparaître Dans certaines situations D'accord Le débit cardiaque Qui est en ce Michael Oui Ouais Que vais-je dire Que vais-je dire Dans le contractant Dans le contact L'essentation D'aut estos Découté La contraction Attends Nice courage 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 on va essayer de terminer ce pour au moins deux pages le débit cardiaque le débit cardiaque dans le moment je l'ai expliqué on continue c'est le volume de son éjecté par chaque ventricule par unité de temps exprimé en litres par minute il s'adapte aux besoins métaboliques c'est le résultat de produit entre la fréquence et le volume d'éjection systolique débit est égale à fréquence fois VES il diminue en cas d'augmentation de la post-charge quand la post-charge s'oppose à la vidange donc elle va diminuer le débit qui m'a l'hypertension artérielle si j'ai une ht a la pression artérielle le système a haut débit la pression fait la post-charge elle va s'opposer au VES elle va s'opposer au VES l'hypertension artérielle c'est une hypertension c'est l'hypertension dans les artères dans les artères tout est la pression la contraction donc elle va s'opposer à la contraction ou la vidange ventricule rétrécissement aortique bon rétrécissement aortique c'est quoi c'est la valve aortique la valve aortique elle perd de sa souplesse elle perd de sa souplesse donc elle va s'opposer au VES qui va s'opposer au VES il va s'opposer au VES donc c'est une augmentation de la post-charge cardiopathie hypertrophique obstructive cardiopathie hypertrophique obstructive c'est une cardiopathie au cours de cardiomyopathie au cours de laquelle le myocarde va s'épaissir il va s'épaissir il va s'épaissir au dépôt de la surface interne parce qu'il faut savoir qu'il y a des cardiomyopathies de dilatation ou qu'il y a des cardiomyopathies de rétrécissement ou le ventricule taille ou le ventricule taille qu'il sera une cardiomyopathie obstructive qu'il sera le myocarde sera l'hypertrophique il s'épaissir donc il va s'épaissir il va s'épaissir il va s'épaissir parce qu'il va s'épaissir au dépôt du volume interne mais il sera dilaté mais il n'y a pas de dé Gö ou il va s'épaissir il va diminuer le volume ventriculaire ou quand il diminue le volume ventriculaire et il va diminuer le volume de remplissage quand il diminue le volume de remplissage quand il diminue il va diminuer le VES et quand il diminue le VES il va diminuer le niveau gardien D'accord ? D'accord ? Et la diminution ? Bon, le débit va diminuer qui n'apporte pas la post-charge ou qui n'apporte pas la précharge lors de la déshydratation Et pourquoi la déshydratation n'apporte pas la précharge ? Déshydratation Déshydratation c'est l'épauvolimie L'épauvolimie diminue la précharge Très bien ! Parce que le volume télédiastolique va diminuer quand il diminue, j'aurai moins de force d'étirement des fibres musculaires puisque j'ai moins de force d'étirement j'ai moins de précharge parce que c'est le volume télédiastolique qui est responsable que la précharge Et augmente en cas de diminuer l'axe quand je diminue la post-charge ou là j'augmente la précharge je vais avoir une augmentation du début Valeurs basales Il est de l'ordre de 5 à 6 litres au reprocher l'adulte dépend de la taille du poids L'index cardiaque est plus significatif que le débit cardiaque c'est le débit cardiaque par minute et par mètre carré Maintenant, nous allons le débit cardiaque sur le visage du visage Exemple Indice cardiaque 3,5 litres par minute par mètre carré Utilisé pour comparer les valeurs de personnes différentes La périmètre est-ce que tu avais C'est une r éconfionante La périmètre Bah non Je ne s'attends pas La périmètre La périmètre La périmètre La périmètre qui a un index glycémique oui, ça c'est l'index glycémique non, c'est pas la même chose parce que l'index glycémique par définition c'est la capacité d'un aliment à augmenter la glycémie elle dépend de la taille elle dépend de la cuisson elle dépend du type c'est pas exactement la même chose on continue la fraction d'éjection c'est le rapport qu'on a défini c'est le rapport entre le volume d'éjection systolique et le volume télédiastolique l'indice de la valeur fonctionnelle du coeur il est très significatif la fraction d'éjection est très significative on parle d'insuffisance cardiaque s'il est inférieur à 0,5 donc la définition d'insuffisance cardiaque c'est ça c'est la diminution de la fraction d'éjection la définition clinique l'insuffisance cardiaque c'est la diminution de la fraction d'éjection c'est la diminution de la fraction d'éjection mesures c'est pas important méthode reposant sur le principe de conservation de masse des indicateurs circulant physiologiques comme l'eau 2 ou artériel comme le sérum ou artificiel comme le sérum première méthode le principe de FIC appliqué à la circulation pulmonaire indicateur O2 méthode de référence principe débit O2 à la sortie de la circulation pulmonaire 20 pulmonaires sans artériel tout ça oui débit d'entrée artériel pulmonaire sans veine plus consommation d'eau 2 Donc comme je vous le disais pour que la quantité de sang aville d'eau 2 contenue dans les veines pulmonaires les veines pulmonaires les veines pulmonaires contiennent du sang artériel SENI invested dans le coeur les veines pulmonaires le veines pulmonaires contiennent du sang artériel les veines pulmonaires contiennent du sang artériel nous avons expliqué notreborne c'est três vous êtes los oxygén dans lecolo dans les veines pulmonaires on est en vériforme son périférien tire le sang L'oxygène, on a besoin de consommer, pour avoir la différence pour avoir la consommation. Mais c'est les tissus ? Oui, pour les tissus, oui, pour la périphérie. D'accord ? Si le capillaire, c'est le capillaire qui précède ? Le capillaire qui précède, oui. Qui précède ? Qui précède ? Qui fait suite à la cellule ? Non ! Non ! Je veux voir plus de cellules dans la cellule. Donc on va voir les 20 postes cellulaires. Regardez ce que je vais vous montrer ici. L'entrée de la circulation, c'est Q et Db. 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 Donc il va entrer dans le poumon. Il va consommer le poumon. Il va consommer l'oxygène. Il va sortir. On sort chargé. D'accord ? Donc il va entrer dans le poumon. Je mesure avant l'entrée du poumon, au poumon ou après la sortie du poumon. D'accord ? Si le poumon, il va absorber l'O2. Il va absorber l'O2 car il va absorber l'O2. Je lui ai dit un O2. Il va avoir un prélèvement d'O2 par minute. Mesuré en analysant l'air inspiré et expiré. On peut trouver un milieu où il peut mesurer l'O2 consommé. Donc je mesure ce qu'il va consommer l'O2. D'accord ? C'est à l'O2. CaO2 c'est le contenu en O2 du sang artériel par litre Mesuré par ponction d'une artère périphérique Nous avons une artère et nous avons vu ce qu'il y a dans l'O2 Donc nous pouvons savoir ce qu'il y a dans l'O2 C'est la concentration artérielle en O2 Et c'est la concentration veineuse en O2 Nous pouvons savoir ce qu'il y a dans l'O2 et qu'il y a dans l'O2 Certes nous avons vu ce qu'il y a dans l'O2 C'est cette concentration artérielle en O2 usant dental ré почему usant dental en emplois usant dental emplois usant dental en emplois usant dental en emplois usant dental On est ici Que le débit, le débit, le débit, le volume, fois la concentration veineuse en O2, ZAED VO2, tout ça, oui, le débit fois CAO2. Je vais vous dire, je vais vous dire, le dîme, le dîme, le litre avec de l'oxygène. ZAED l'oxygène, tout ça, oui, le dîme, il y a un peu de poumon. L'équation AAD qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire le sang qui est entré dans le poumon, ZAED l'oxygène, il rentre le poumon, tout ça, oui, l'oxygène, il rentre dans le poumon. Nous avons dit, l'oxygène contenu dans le sang qui rentre, plus l'oxygène respiré, tout ça, oui, l'oxygène à la sortie du poumon. Viens, nous recommandons. Le débit, c'est le même débit cardiaque, c'est la même chose. Le volume, c'est un volume, le débit fois la concentration. Le débit fois la concentration, je vais avoir la quantité totale par O2. La quantité totale par O2, c'est quoi ? Le débit, c'est quoi le débit ? C'est le volume sanguin. Le débit, c'est le volume sanguin. Vous n'avez pas compris. Je reprends, s'il vous plaît. Le débit, il entre vers le poumon. Il va faire entrer du O2 et il sort avec de l'O2. Alors, on va le faire. On va observer que le cuantité de l'O2 qui a d'extérieur. On va observer que le cuantité de l'O2 qui a d'extérieur. Cette quantité de l'O2 va t'escaler dans la dommage. Tu ne sais pas si tu fais ton sang, tu sais pas si tu fais ton gloube, tu sais pas si tu fais ton gloube. Donc je peux mesurer la quantité de l'odeur, donc c'est quoi la différence entre les trois mesures? Ici, quand je mesure ici et ici, le sang artériel ou le sang veine, je mesure du sang qui est lié à l'eau, qui est lié au sang. Ici, je mesure de l'eau et de l'oxygène qui est libre dans l'air, je mesure l'oxygène qui est libre dans l'air. Donc là, il y a oxygène plus sang, ça est oxygène libre, tout ça est oxygène plus sang. C'est quoi la différence? C'est que le sang est artériel ou le sang est venu. Donc là, on dit oxygène dans un volume, ça est oxygène libre, tout ça est oxygène dans un volume. L'oxygène, on peut le sentir dans l'entrée, on peut le sentir dans la sortie, on peut le sentir dans le milieu. Donc, dans ces différents calculs d'oxygène, je peux calculer le volume qui est le débit. Donc, on peut comprendre ce qui est l'oxygène, l'oxygène, le sang sur le poumon. Donc, on peut dire que la concentration en eau de fois le débit, tout ça fait la concentration sortante fois le débit. Donc, on peut augmenter le sang aspiré. L'oxygène est inspiré. Donc, on peut augmenter l'oxygène, on peut augmenter l'oxygène. On peut augmenter l'oxygène, on peut augmenter l'oxygène qui l'a éclaté dans l'eau. Donc on peut augmenter l'oxygène qui est la concentration de l'oxygène, on peut augmenter l'oxygène qui est familial. D'accord ? Donc, comment est-ce que vous dites ? Le débit, le volume. Comment est-ce que vous dites que le mette, l'oxygène, n est égal à quoi ? n, c'est un CV. C'est un physique, c'est un CV. n est égal à CV. n, la quantité de matière de O2, la quantité de matière de O2, est égale au débit, elle est égale au volume, fois la concentration. Comment est-ce que vous dites ? La quantité d'O2 sortante, elle est égale à la quantité entrente, plus la quantité aspirée. Je veux dire, on a un CV. C'est 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 un CV. Il est égale à Q fois, la différence de concentration. Donc, L'O2, on va faire ça, et on va mettre dans un CV. On va mettre dans un CV. L'O2 est égale à la quantité. Dans une quantité intergénérale. La quantité de concentration est la quantité. La quantité d'O2. Le volume de O2 que j'ai consommé, est-ce que je peux le mesurer ? Oui. Donc je déduis le TP. Donc je peux mesurer le TP. Donc, vous lui connaissez la raison ? Ou vous connaissez sa ou seja, il se sait qu'il nous a posé de lui en arrière. C'est vrai ? Est-ce que vous appréciez? Donc, en train de la faire, il est tout de suite les petits troupiers. Ok ? Alors, c'est mieux. C'est une timeframe comme ça, la question qui a parlé, la quantité de l'oxyne, l'axi... Donc, un moment donné, je veux dire que j'ai expliqué Donc, on calcule le rapport entre la quantité d'eau consommée et la différence entre les quantités d'eau artérielle et veineuse par unité de temps. Les résultats représentent une quantité sanguine transportée par unité de temps. C'est le débit cardiaque. Exemple, supposons que la quantité en 30 soit de 0,15 ml d'eau par litre de sang. Que la quantité en 30 soit de 0,15 ml d'eau par litre de sang. Et que la quantité sortante soit de 0,2. Et que la consommation soit de 250 ml. On a 0,15 ml par litre. On a 0,2 ml par litre. Et on a une quantité de 250 ml. Parce qu'on est très grand. La différence 0,2, 0,15, 0,05, 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 0,05. Et on a une quantité de 200 ml. Et on a une quantité de 250 ml. J'espère que votre camarade reviendra. Bon, elle n'est pas revenue, mais je ne suis pas prêt. Allez, deuxième méthode. C'est quoi la deuxième méthode? C'est la dilution d'un indicateur non diffusible. Basée sur la loi de conservation de masse d'un indicateur non diffusible. Injection d'un indicateur. Mesure de la concentration moyenne d'un indicateur. Déduction du volume du fluide. V est égal à M sur C. La masse sur la concentration. Allez. uireon d'un indicateur. Nous ne nous mettons jamais dans le sang. Tout le fait, il n'est pas toxique, C'est tout, mais il n'est pas sois de입니다. Laurie ne fait l'eng FX неё au咧. On l'a achète et une quantité. OnAMED大的 concentration én食acé dans Health, J'espère qu'on vient, Fils nous recevoir la concentrationalls. Mira. 1,1 kg et 1,2 kg. Tu n'as rien n'as rien n'as rien n'as rien n'as rien n'as rien n'as rien. On va mettre un color rouge, mais on va mettre le zéte. Merci, on va mettre le zéte et le zéte. On va mettre un zéte zéte et on va mettre le zéte, et on va en injecter dans le sang. Ensuite, on va mettre la distribution de la distribution en tout cas là. Ici, 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 ici. Et partout dans mon organism, il y aura les mêmes répartitions. Il y aura les mêmes répartitions dans le volume. Quelle est-ce que c'est le plus important ? Je prends la concentration. Je mesure la concentration. Quand vous mesurez la concentration, la concentration est égale à quoi ? N, tout ça. C fait V. Il est égale à N sur C. On s'appelle N. C'est le volume de mon sang. D'accord ? C'est pas important pour vous. C'est ce que vous comprenez le principe. Une quantité M d'indicature est injectée en un temps très court en avant du coeur. Sa concentration en aval varie en fonction du temps. Le profil de la concentration est fonction du débit. Après un temps de lentance, la concentration augmente rapidement puis diminue de façon exponentielle. Le débit cardiaque, tout ça où il a masse divisé par l'intégrale. Il va mesurer l'évolution dans le temps, etc. C'est pas important. Les précautions, l'injection doit être rapide, l'indicateur doit être non toxique, non diffusible hors des vaisseaux, mais il faut acheter les vaisseaux, les cellules, sans effet pharmacologique, mais il faut acheter des effets secondaires. L'indicateur thermique est le plus utilisé. pour le temps de s'éteindre il faut acheter les effets secondaires. Ce soit une thermodilution, il faut utiliser une estothérie froid, on détecte la variation de température. On met les effets vert, on détecte la température en plus. Donc l'essentiel c'est de mettre quelque chose qui est diffusible et qui ne sort pas des vaisseaux pour pouvoir mesurer tout le volume des vaisseaux. Variation physiologique du débit sanguin. Quels sont les facteurs qui modifient le débit ? Exercice musculaire, augmentation. D'accord ? Le débit au repos est de 5 litres par minute. Il peut atteindre les 30 litres par minute à l'exercice. Le débit augmente proportionnellement à la consommation d'eau. Il est plus bas en position assise ou debout qu'en position allongée. Donc pour la position allongée, il aide le débit. Pour la position allongée, le débit cardiaque augmente. C'est un peu de physique. C'est tout à fait un examen à la pression. très bien, très bien, très bien. Alors est-ce que le débit est la plus importante position allongée ? Il est facile que le coeur... Excellent ! Parce que j'élimine Zeph la pesanteur. Donc le son vene pour qu'il revienne, il ne va pas monter. Il va circuler horizontalement. Donc c'est plus facile de... C'est plus facile de se mouvoir horizontalement que verticalement. D'accord ? Même chose pour le coeur. Le coeur est de l'exercice. Le coeur est de l'exercice. Il est plus facile. Il éjecte. Maintenant, on lâche le son de l'exercice. Quand on augmente encore mieux le débit ? Non. On a un retour à l'exercice. J'aurai un retour facile. Cela ne va pas pas comme ça. Il t'a de l'exercice. C'est une afforance qui m'aura une question. Un pote de l'exercice. Il n'a pas tout. Vamos, voilà. Je parle de l'exercice. Non, il n'a pas négé. Elle ne repartient pas à l'exercice. Mais on n'a pas que tu dois pas encore améliquer. Les gens n'ont pas s'éclaté le 12. Le débit augmente proportionnellement la consommation, il est plus bas en position assise relâche, alimentation, le débit augmente en post-pondial. En post-pondial, après alimentation, le débit augmente, pourquoi ? Pour faire circuler les aliments vers les tissus. Il diminue avec l'âge, une personne âgée a un débit cardiaque faible. L'index cardiaque augmente dès le troisième mois de grossesse pour diminuer à la fin du troisième trimestre. Au cours de la grossesse, il y a aussi des variations du débit. La fréquence cardiaque ou le volume d'éjection systolique. Les deux déterminent le débit cardiaque. Qu'est-ce qui augmente la fréquence ? L'hyperthermie, l'exercice, l'anxiété, les examens qui sont les hauts. J'ai une augmentation de la fréquence cardiaque. L'hypoxie, stimulation du système nerveux, substance chronotrope positive. D'accord ? Qu'est-ce qui diminue la fréquence cardiaque ? La stimulation du système nerveux parasympathique. Sympathique, il augmente. Parasympathique, il diminue la fréquence. Une substance chronotrope négative. Qu'est-ce qui augmente le volume d'éjection ? La précharge. Qu'est-ce qui la diminue ? La post-charge. Donc, quand j'augmente la précharge, quand j'augmente la contractilité, l'effet inotrope positif, j'augmente le volume d'éjection systolique. Alors, sport, contractilité, l'exercice physique, j'augmente la VS. Quand j'augmente la post-charge, HTA, hypertension, sténose aortique, je diminue le volume d'éjection systolique. VS, les schémas non titrés pour leur plupart ont été tirés de diapositifs et de vous retrouver sur Internet. Et je vous remercie.